alors voilà on va enregistrer le document quand même sous un autre nom fichier enregistré sous et vous enregistrez sous un autre nom autrement dit je modifie numéro à la fin du nom du fichier et on va transformer ça en un motif il faut que tout soit sélectionné bon on l'a redimensionné par rapport à notre page à 4 c'est encore acceptable si je crée une forme et que je remplis et que le motif assez dimanche tout là c'est encore acceptable tout en sachant que par la suite je pourrais encore redimensionner le motif quand il sera dans une forme avec l'outil de mise à échelle on avait vu ça alors tout est sélectionné et je vais le déplacer dans le nuancier donc je le prends et je le déplace dans le nuancier et voilà c'est un motif ne faites pas la gaffe de cliquer sur le motif là parce que ça met le motif dans les formes qui sont sélectionnées non dès que vous avez amené là je viens d'annuler ctrl z dès que vous avez amené le le motif dans la palette du nuancier et que vous le voyez vous cliquez à côté de tout et on peut même le supprimer en fait on peut même le supprimer heureusement que j'ai mes documents précédents vous allez comprendre pourquoi allez-y supprimer le motif du plan de travail une fois que vous l'avez intégré au nuancier mais donc petit problème chez certains parmi vous c'est normal vous êtes débutant et il faut apprivoiser illustrator quand vous avez fait la sélection des objets pour le déplacer dans la palette des motifs vous devez prendre par un objet vous ne cliquez pas entre deux objets pour le prendre ça ne marchera pas qu'au moins des objets activés soit pris pour être déplacé dans le nuancier une fois que vous avez fait ça vous supprimez donc les objets du plan de travail et on sait qu'à tout moment parce qu'on l'a fait avec des motifs existants fournis par illustrator on sait à tout moment on peut récupérer les vecteurs du motif en les déplaçant sur le plan de travail si vous prenez ça de la palette nuancier et vous le déplacez sur le plan de travail vous avez les vecteurs qui apparaissent